Salut, c'est Diego. Salut, moi c'est Tim. On va voyager dans le temps. Putain, je suis hyper mauvais pour les dates. 1985, c'est bien sûr l'année de sortie du film Le Retour des Morts-Vivants. Le Retour des Morts-Vivants, c'est un film humoristique d'horreur. Il y a des punks dans un cimetière qui font des danses à moitié à poil sur les tombes. Les zombies se réveillent. Il y en a un particulièrement très méchant. Et puis il n'arrête pas de crier « Brains, brains, brains ». Ça nous a inspirés. C'est le grand retour de Gloria Léganor avec la victoire de la France, la Coupe du Monde. Classe ! C'est vrai, oui. À cette époque-là, je crois que moi je devais encore écouter Nirvana et Offspring. C'est déjà pas mal. J'écoutais Céline Dion et Philippe Lafontaine. Le choix imposé par mes parents, bien sûr. Dans ces années-là, j'écoutais beaucoup de chants et je chantais aussi beaucoup de chants catho. J'étais dans des comédies musicales où je jouais Saint-Pierre, ce genre de choses. Non, non, mais c'est pas une nouvelle. On se connaît d'avant ça. Mais c'est vrai que le début de Brains, c'est début 2010. Quand ils se sont retrouvés à deux sur les cendres de cet ancien projet. Duplex. Diego aimait beaucoup duplex d'ailleurs. Moi j'aimais beaucoup de gimmick. Le projet d'Antoine Diego. En fait, le mot Mexico, quand on l'a composé, c'est sorti un peu tout seul. Ça marchait bien aussi. Et puis après, il fallait inventer le début de la phrase. Et puis, comme on n'est jamais allé à Mexico, ça s'est tombé sous le sens. Et même nous, on a une faute d'anglais finalement qu'on a gardé dedans. Parce qu'on dit, I've never been in Mexico. Alors que normalement c'est, I've never been to Mexico. Mais comme ça, ça marchait mieux, le I've never been in Mexico, tu vois. Si le tout est un peu trop dur. 2017, c'est la sortie de notre nouvel album. Oui, c'est vrai. Tant attendu, en tout cas par nous. Oui, et 2017, c'est aussi la sortie d'un petit topet qui s'appelle Holidays. Holidays. Fais-ce quoi en 2020, Tim ? Je suis sur mon deuxième gosse. Il y a littéralement dessus. Oui. Le pauvre. Je vais m'asseoir dessus. On aura un nouveau disque, vachement plus pop, d'office. Le mat-rock, le post-rock, en fait tout le rock. Toi, tu joues que au synthé. Et moi, a priori, je ne serai que sur des bad électroniques. Ça nous permettra de tourner en berlingo. Et on aura un featuring avec Hamza. Je serai sur mon septième gosse. A priori, il y aura déjà eu une guerre nucléaire. On fera enfin des chansons politiques, je pense. Et puis on aura probablement fait des films aussi, tu vois, qui parlaient du bon vieux passé où il y avait des arbres et des animaux. Parce que là, il n'y aura plus d'éléphants déjà. La côte belge sera à Koukelberg. On peut refaire toute la question. Je me sens beaucoup mieux maintenant.